Juskiewicz qui renvoie profondément, Anderson est là, renvoie via la rente jusqu'à Berglund. Et Dalen qui renvoie chez Jusk, en zone neutre. Ce trio a été le trio le plus dominant de la Suède. Voilà Pitov, la percée sur la gauche, en main de Valls, à l'heure de France, on a fait l'arrêt. La rondelle qui a poursuivi sa tourse, qu'on croyait que l'heure de France avait fait l'arrêt. Et bien 1 à 0, Russie. La passe à croiser à la ligne bleue, Pitov, lui qui connaît tout un tournoi, on l'a mentionné, soit à la pause. En pleine vitesse, contourne le gros Popovic. Et dans sa course, la rondelle qui suit, Sadostrom qui avait bien sorti, mais ne peut contrôler la rondelle. La rondelle qui semble toucher au bâton de Sadostrom et continuer son chemin. Alors Pitov, qu'on essaie de pousser beaucoup du repêcheur, un gars de 26 ans. Alors, on voit, alors les Russes prennent l'avance et c'est... À le seul qui skie déjà... Oui, qui skie, j'avais bien un palopatin de diakine au visage, à la lèvre. Les Russes qui continuent à bien patiner, à bien... Ils sont repêchés, alors quand même assez égaux là-dessus. Juskiewicz qui renvoie du revers jusqu'à Nikolichil, au centre à Pouchoff. Birnoff récupère, renvoie Nikolichil, belle percée pour Carpoch-Demont. Oh, oh, oh! Quelle exécution de Pouchoff à Nikolichil! Quel jeu de part, c'est... Les Russes qui prennent le même rythme qu'ils ont laissé contre le Canada. Beaucoup de rapidité, de diverses exécutions. Ici, on voit, c'est Nikolichil. A Pouchoff à Nikolichil, c'est le but. Alors, belle exécution, là, les Bleus. Un décentre à deux contre deux. Mauvais enseignement du côté de la défensive. C'est Carpoch qui a fait la part, oui. Carpoch à Nikolichil, là. Mais André Nikolichil, son premier but du tournoi, et quel but? Le jeune de 20 ans, Nikolichil, un choix d'Arkford, alors il va... Un but important. Tu sais, pour les Suédois, il faut être prudent en défensive, c'est en mettant beaucoup de pression à l'offensive. Alors, c'est un... Avec la rapidité des Russes, c'est un... Un arme à deux tranchants. On a beaucoup de mal à dégager son territoire, de la part des Suédois, comme Uthas. Il revient à l'est. Retire, oh, l'arrêt de Söderström sur le tir de Söderström. 3-0 là-bas. Il reste continué le travail dans la planche. Les Suédois qui semblent désemparés. On ne dit pas aussi bien défensivement qu'on l'a fait, mais peut-être la réussite, on va ici. Le lancé de... Sanderliev. Sanderliev. Et Komutov qui récupère le retour. Et un lancé qui a semblé dévié sur le défenseur. Et qui ferait son chemin sur Kenneth Kenrose. Et la rondelle qui ferait son chemin. Un lancé pas plus sain. Et Komutov à la bonne place, au bon endroit, au bon temps. Il fait le retour, Marc. Ça va réussir le droit. Ça va devenir de plus en plus difficile pour eux. 3-0, la marque. On est en deuxième période. Le but de Komutov marqué à 7 minutes et 49 secondes. Bikov qui tire l'arrêt avec la janvière de Söderström. Itov. Là-devant encore une fois Söderström qui doit faire l'arrêt. Hansberg qui renvoie de l'autre côté pour Berkowitz. Arrêté par Yuskiewicz. Qui renvoie aussitôt à Karpov. Karpov sur la droite. En compagnie de Nikolicine. C'est Bitov qui reprend. Revient devant le filet. Le tir l'arrêt de Söderström. La rondelle libre qu'elle a pu récupérer Nikolicine. Tire de Karpov. Söder qui passe bien, près. Bitov qui renvoie du revers dans le coin. Karpov est là en compagnie de Nikolicine. Kenoch qui retient Nikolicine. Karpov vient lui aider. C'est lui qui a la rondeuille. Laisse le tour. Yashin vient tenter de revenir devant. Mais encore une fois, belle chance ratée par les Russes. Et on se doit là de dégager le territoire du côté des Suédois. On apporte des chancements de part et d'autre. Encore on... On voit les Russes, la France sont... Les Suédois ne peuvent s'organiser. Les Russes sont très patients. On attend un échec avant. Elle passe. Le tir de Remberg Degre qui est au retour. Encore une fois. Et là, il y a un défenseur. Est-ce que la rondelle a pénétré dans le but? Il semble que oui, l'arbitre a signalé que vous l'avez vu, mais... Alors, on a juste... Mais on pense qu'il est venu à bout d'ouvrir la défensive. Russes, mais je crois que la rondelle a... Le joueur russe était assis sur la rondelle. Et la rondelle doit être dans le pivot. On va revoir l'action avec le premier arrêt de récidérance. La caméra est très bien placée. Et au retour, c'est Hanusun. Hanusun qui pousse la rondelle. À deux fois. La rondelle qui est sur la ligne rouge. Le joueur russe est assis et il la pousse dedans. Il est assis complètement sur la rondelle. Et on l'a vu. Alors, il a vu. Je crois qu'il a... C'est sa poste des camps, le défenseur. On doit avoir une meilleure ronde ici. La rondelle est assis sur la rondelle. Et il retourne dans le filet après. Alors, le but doit compter. Ça peut donner un gros... Le moment même temps, je peux embarquer avec le... Du côté de la... Du côté de la Suède. Alors, on va juger avec l'arbitre. On n'aurait pas le droit à la reprise, mais on semble vouloir être sûr. La décision peut être très importante ici. Un, l'américain, il ne veut pas faire une décision. On sait ici, on va avoir une meilleure ronde ici, même. Le bout de Seuillet. La poste des cordes qui s'est... La poste des cordes qui s'assit sur la rondelle. Et on le voit, il recule. Alors, la rondelle aurait dû faire un tri. L'arbitre qui pointe du doigt, comme la rondelle est dans le filet. Et maintenant, c'est la question... Et Lucie, on a un écran géant ici. Et on prend bien soin de ne pas présenter la reprise du... Alors, il a bu. Alors, il a bu. Il a bu, signale l'officiel. Un, trois à un, la marque maintenant. On va en assister à une bonne fin de troisième période. Ça devrait donner des ailes aux Suédois. Ils ont travaillé fort, mais... On voit la foule, les Suédois, qui ont été très calmes jusqu'à date. Ça va leur donner beaucoup plus d'énergie, présentement. Alors, je crois que c'est une bonne décision de l'arbitre. Le joueur russe, en s'assoyant sur la rondelle, a eu un espère de recul et a porté la rondelle dans le filet. Et après, il l'a ressorti. Alors, c'est une bonne décision de l'arbitre. Alors, Bickhoff, qui a demandé des explications. Et on va revoir à nouveau. Ça reste Bickhoff. Sur la rondelle, on le voit complètement. La rondelle est complètement traversée la ligne rouge. Et après, il s'est resté à avoir une bonne décision de l'arbitre. Bon, bien, c'est 3-1 la marque avec encore 10 minutes et 24 secondes à faire à la troisième période. On voit la foule qui s'allume les Suédois, qui ont été très, très, très calmes. La foule suédoise. Mais maintenant, on va les entendre jusqu'à la fin du mètre. Et le but accordé à Mickaël Ranberg. Gallen qui prie. Ils ont travaillé ce qu'il y a au-delà du match, mais l'importance du premier but. On voit ici les facilités qui commencent sur le bord de la Russie. Les joueurs très contents de leur performance. Une victoire inattendue de la Russie. Et là, c'est la joie sur le bord de la formation russe. Et il y a un partisan de Slava Bichov qui a un grapeau russe avec le nom de Bichov. La fin du tournoi est une belle victoire dans les filles. Une équipe plus estimée. Peut-être parfaitement ce que Ney-I-Love voulait. Être un sujet si l'on voit ici les célébrations. Les joueurs sont très contents. Tout à leur crédit, ils ont joué tout un tournoi. Ils se sont améliorés de match en match. On a vu la machine s'améliorer. C'est le synchronisme revenu. Et une équipe de belle formation, rapide. C'est l'avantage de réussir de Ney-I-Love. Alors, excellent travail, oui, de l'entraîneur Boris Ney-I-Love. Donc, c'est la déception qu'on peut lire sur les visages des joueurs suédois. En parlant, en début de tournoi, on sait qu'il y a eu un peu de polimique à propos de Tuchanov de ne pas être ici au championnat du monde. On disait, est-ce que Ney-I-Love a la pression d'être le nouveau instructeur aux championnats du monde? On disait, c'est comment je dois rire dans sa barre, bien sûr, parce que l'équipe de RIS ne regardait pas tellement bien en début de tournoi, mais aujourd'hui, Ney-I-Love... Ça fait que c'est 5 buts lors du match contre l'Autriche. On ne peut pas lui refaucher de ne pas avoir travaillé. Il a été le joueur le plus menaçable au long du tournoi. Il a lancé... Alors, Sol Oström, qui est le joueur du match du côté de la Suède, il a fait le gros arrêt, surtout en troisième période. Il n'a pas eu beaucoup de tir, mais il a eu affaire à des descentes de 2 contre 1. Et il a montré sa récidité un bon jeu de gardien. Et voilà l'honneur pour la réussite. Sans équivoc, très filant. On l'avait dit avant le match, les deux gardiens devront se tirer d'affaires avec les vedettes du match. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Très filant, ce qui a été un petit peu supérieur à Sol Oström, mais beaucoup plus de lancers, beaucoup plus de travail. On voit les deux qui se connaissent bien. Et ça donne la collade. Alors, c'est une photo ici, les deux gardiens. Les deux jeunes gardiens qui ont un bel avenir devant eux. Les deux qui auront se affronté dans la Ligue nationale très bientôt. Oui. Sol Oström avec les Flyers de Sudadelfi. Et puis, très filant avec les Flames de Calgary. Alors, on a l'honneur des meilleurs joueurs de chaque équipe, les trois meilleurs, comme on l'avait fait hier. C'est Oström qui est un des joueurs les plus méritants pour la Suède. Le numéro 28. Huitième soir des Canucks devant couvert en 88. Le 170e au total. Lui, il est vendeur d'assurance. Il travaille en plus de... Frère Anderson, le vétéran défenseur. Anderson, lui, qui est arrivé lors du premier match contre le Canada. Il a dû sortir de l'avion, on l'emmène ici. Il n'avait même pas de chandail à se mettre sur le dos. Il est obligé de faire le réchauffement sans chandail, parce que son chandail n'était pas vrai. Et Dallin, lui, qui... Et Oss Dallin, choisi sur la première équipe d'Étoiles. Dallin, qui a complètement transformé l'équipe de la Suède après son arrivée. C'était une équipe beaucoup plus dynamique, plus forte, plus en confiance. Il a été le joueur du match lors de son premier match. Il a continué son travail, c'est le nom du tournoi. Oss Dallin, un bonhomme, très, très, très sympathique. C'est un bon gars. Et du côté de la Russie, Bicop, qu'on aurait pu s'électionner comme le joueur du tournoi aussi, avec Lindros. Il a été dominant. Il n'a jamais paniqué. Il a été le bon leader du côté de la Russie. Il a encore été sélectionné depuis longtemps. Il a été sélectionné comme le tournoi aussi, le marqueur. Bicop, il a fait des temps de jeu comme le top. Il a celui qui finit les jeux, alors les deux s'entendent très bien. Et les deux ont été sélectionnés sur la deuxième équipe d'Étoiles. Et le défenseur, Eliab Bicop, choisi sur la première équipe d'Étoiles, lui, qui est honoré également. Et Bicop, on l'a utilisé à toutes les choses pendant le tournoi, autant en attaque qu'en essensive. À l'aile gauche, avec Bicop. Les trois sont en jeu de 30 ans et plus. Bicop, Bicop et Komutov, 32 ans. Ce sont des joueurs d'expérience. C'est tout à l'honneur. Qui te dit qu'un joueur de 30 ans est fini? Et on va écouter maintenant l'île nationale de la CAI, la Russie, les champions. du monde. ... ... ... ... ...